Dans le cadre des documentaires, nous avons aussi projeté un documentaire d'un réalisateur qui s'appelle Pietro Marcello, qui se nomme Bella e Perduta. C'est l'histoire d'un homme qui, de son propre chef, et de manière complètement désintéressée, sur la base du bénévolat, a entretenu pendant des années un palais qui était plus ou moins à l'abandon, couvert d'ordures, et par un travail vraiment acharné, il a réussi à maintenir comme il pouvait ce qui restait de ce palais, jusqu'à ce que l'Italia et l'Italia en deviennent le propriétaire et prennent quelque part le relais de ce travail titanesque qu'il a fait pendant des années. Alors c'est un peu métaphorique parce qu'on a l'impression que ce personnage, on apprend qu'il est mort entre temps, et il réapparaît sous forme d'un homme qui est habillé comme polychinelle et qui a pour but de ramener un jeune bufflon à une autre personne. et c'était un peu sa manière de maintenir sa mémoire. Donc c'était assez poétique et onirique, espèce de petit voyage initiatique que j'ai compris comme ça. C'était bien agréable. Dans le cadre de la soirée court-métrage, on a eu le privilège de voir six courts-métrages, et dont la particularité est que cinq d'entre eux sont réalisés par des femmes, ce qui est plutôt inhabituel, puisque les hommes sont grandement représentés. Et donc on a eu un panel très varié. Tout d'abord l'histoire d'une jeune femme qui va à la recherche d'une personne disparue, et ce dans des îles très septentrionales, puisqu'il s'agit des îles du Spitsberg. Donc là on a des paysages de neige et de glace, d'une beauté époustouflante, et une espèce de quête nostalgique à la mémoire de cette dame, parce qu'on apprend effectivement à la fin qu'elle a disparu. en suite où on a vu un petit court-métrage, l'histoire d'un père et de son fils, l'un et l'autre malentendant ou sourd et muet, qui semble avoir des difficultés de communication. Le fils semble toujours reprocher à son père de ne pas faire ce qu'il devrait, son rôle de père. Donc ça c'était assez touchant. On était un peu dans le monde du silence en partie. Ensuite on a vu un autre petit documentaire, qui là est réalisé par deux jeunes femmes sous forme de dessins animés. et elle revisite leur propre histoire, celle de leur vie d'enfant avec leur rapport avec leur mère. Donc c'était très bien miné, une grande qualité graphique. Puis on a vu encore un autre petit court-métrage. Et donc là c'est l'histoire d'une jeune femme qui est d'origine hongroise, bien que de nationalité italienne. Ses parents ont émigré probablement à la suite de la contre-révolution de 1956, des événements de Budapest. Et en fait elle revisite l'histoire de sa famille à travers celle de sa tante, qui lui apportait un grand nombre de témoignages, et qui parle de cette époque assez difficile où à l'époque du mur, les libertés étaient vraiment très restreintes. Donc c'était vraiment très nostalgiste et très réussi. Et puis enfin le seul co-métrage réalisé par un homme qui s'appelle Varicelle, ce qui veut dire donc varicelle. Et là c'est l'inquiétude d'une mère qui, voyant que son fils atteint bientôt ses 10 ans et n'a toujours pas contracté la Varicelle, maladie infantile sans gravité à cet âge-là, mais qui peut effectivement être plus de conséquences à l'âge adulte, à l'idée un peu stupide de vouloir faire en sorte que son fils la contracte en le mettant en contact d'autres enfants qui eux en souffrent à ce moment-là. Et le père lui démontre que c'est absurde, qu'il faut laisser les choses naturellement se produire et non pas les provoquer. Donc tout ça c'était sous forme de comédie, c'était un peu burlesque, c'était assez drôle. Voilà, pour la soirée co-métrage. Un ensemble réussi, non ? Tout à fait dans l'ensemble. Sous-titrage ST' 501